Le dernier épisode, on a construit cette ferme à mobs, c'est une simple ferme à mobs, c'est une chambre en fait, qui est plongée dans le noir, et puisqu'il n'y a rien autour, les mobs vont spawner dans la ferme. Alors déjà, on entend les mobs, ça c'est cool, mais cette ferme a un score de 2 sur 10 pour moi, en termes d'efficacité. Si on va utiliser F3 pour déterminer le nombre d'entités dans la ferme, j'ai 20 entités. J'aurais aimé que ces 20 entités soient des mobs, mais la réalité, je ne sais pas si vous entendez, c'est des chauves-souris. D'ailleurs, on les voit, et ça empêche les mobs de spawner dans la ferme. Ça, c'est pas cool du tout. Et malgré qu'ils sont dans un différent mob cap, c'est-à-dire le compteur de mobs hostiles est différent du compteur des mobs passifs, on a une quinzaine dans la ferme. Puisqu'ils occupent l'espace qui est à l'intérieur de la ferme, ça annule automatiquement les tentatives de spawn des mobs hostiles. Du coup, il va falloir changer tout ça, et je dois construire une nouvelle ferme qui sera plus efficace que cette ferme actuelle. Et pour construire cette nouvelle ferme, il me faut des ressources. Et si je regarde dans mon coffre, j'ai 32 oak logs, et c'est pas suffisant du tout. Même si je rajoute la stone, c'est même pas un stack de stone. Il me faut énormément de bois pour construire cette ferme. D'ailleurs, parmi les ressources nécessaires, j'ai besoin d'un deuxième seau d'eau. Là, j'ai un seul bloc d'eau. Et pour chercher le bloc d'eau, il va falloir visiter l'île adjacente qui est juste là. Et pour cela, je vais utiliser les briques. Pour changer un tout petit peu par rapport à la cobblestone, je les ai fait cuire dans le four. Alors, je suis pas certain que ça sera suffisant. Deux stacks, c'est pas vraiment suffisant. Mais avant de partir, je vais casser ces arbres, comme ça je peux les replanter. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et en plus, on a gagné un stack et 4 pièces de bois. Ça, c'est cool. Allez, c'est parti. On va aller dans l'autre île. D'ailleurs, je dois mettre tout ce que je possède ici, au cas où je tombe. Et je vais garder que les blocs. Et j'ai besoin de ça et ça. Allez, c'est parti. Alors, c'est toujours flippant de faire ce genre de traversée dans le vide. Alors, je suis presque certain que les deux stacks ne vont pas suffire. Parce que logiquement, les îles, ils sont loin de plus de 128 blocs. Pour empêcher justement les mobs de spawner dans les îles à proximité, quand je suis sur l'île principale. Bref, on va voir. Et il me manque à peu près une trentaine de blocs. Et c'est bien que j'ai pas fait ça la nuit, parce que je risque de retrouver les mobs sur le chemin de retour. Alors, on se rapproche de l'arbre, mais... Oui, on se rapproche de ce biome, mais je vois pas l'eau et ça craint. Par contre, c'est la première fois où je vois cet arbre dans Minecraft. Je l'ai vu dans des vidéos, mais jamais devant moi. On a manqué un tout petit peu de blocs. Ah là là, je sais pas si c'est suffisant ce que j'ai ramené. Et on finit le reste avec la cobblestone. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Oh, on a de l'eau. Ça c'est cool. Ah bah c'est super. Maintenant, la question qui se pose. Est-ce que je peux récupérer ce bloc directement ? Ouh, ça c'est super. Alors, j'ai pas besoin de silk-tach pour le récupérer. En plus, j'aime beaucoup le sang quand il se casse. Magnifique. J'ai pas compris, ça c'est le bois lui-même ou... Non ? Ah. Là, c'est le bois. Waouh. Il y en a ces petites plantes. Et je pense que c'est l'équivalent des saplings pour ce genre d'arbres. Donc, je peux les planter dans l'eau, il me semble. J'ai peur de perdre l'eau qui est juste là. Donc, on va pas le faire. Et je vais aller chercher... Le seau d'eau. Je sais pas si j'attends peut-être le jour, c'est mieux. J'ai rien de vraiment très important. Je pense que je peux affronter ces deux mobs. Alors, c'est un creeper et une araignée. Salut ! Oups ! Oula ! Oh non ! J'ai fait tomber la ficelle. C'est dommage parce qu'en bas, la ferme que j'ai construite, elle ne spawn pas des araignées. Donc, j'ai pas vraiment de ficelle. Et avec la ficelle, on peut crafter de la laine et on peut crafter un lit. Et ça, c'est super utile. J'aurais aimé faire ce voyage avec le seau d'eau dans la journée. Mais j'espère juste qu'il n'y aura pas de mobs. Oula ! Je vois une araignée. Oula ! C'est très risqué ce que je fais. C'est vraiment risqué. Super ! Ah ah, ça c'est cool. Oh là là ! Il y a un poisson qui a spawné. Non, attends. Oh ! Wow, il y a pas mal de poissons. Il n'y a pas un seul. Ça ne veut pas que les poissons peuvent spawner dans ce biome. D'ailleurs, je me demande si je casse ce bloc-là. Qui est un mélange de racines et de boue. Ah ! Ah, je récupère vraiment le bloc racines et boue. Ok. Et on a un creeper. Oula ! On a un squelette. On a un squelette juste derrière. Oh shit. Oh shit. Et le zombie, il est en train de le pousser vers moi. Oh là 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 là. On va faire un truc simple. Vraiment simple. Hop. On va faire ça. On va faire ça. Oul ! Je n'arrive pas à le taper. Hop. Apparemment, le squelette, il est tombé. Voilà. Oups. Ouf. Ça m'a fait peur. C'était juste la flèche du squelette qui restait sur le bloc. Et elle m'a tapé lorsque j'ai cassé le bloc. Ok. Il ne me reste que l'araignée à affronter. Et je peux revenir avec mon seau d'eau. C'est très important pour la suite de l'aventure. Et comme un pro. C'est super. Je suis rentré sain et sauf. Hop. Et je peux bloquer de ce côté. Comme ça, j'évite d'avoir des mobs par surprise. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut utiliser les racines de l'arbre spécial, le nouveau arbre de 1.19. Pour stocker tout simplement l'eau sans qu'il coule de partout. Et ça, c'est magnifique. On va prendre ça aussi. Je ne sais pas si on peut générer une source infinie d'eau en faisant ça. Non. La réponse est non. Et je voulais tester également si l'eau, elle va coller vers le bas. Si je mets l'eau comme ça. Franchement, c'est super. L'eau, elle reste vraiment à 100% dans le bloc. Hop. Et on casse ce bloc. Et voilà, on a un générateur de stone très élégant. Regardez-moi ça. Franchement, c'est beau. Et en plus de ça, on peut faire ça. Oups. Et on peut choisir le type de stone qu'on va récupérer. Il suffit de changer la position de ce trapdoor. Là, on va avoir de la cobblestone. Hop. Et si on fait ça, on va avoir de la stone. Et du moins, on va avoir un pickaxe avec Silk Touch. On peut utiliser ce genre de générateur de cobblestone pour récupérer la stone qu'on veut. Et on peut démonter l'ancien générateur de cobblestone. Je pense que je suis prêt pour attaquer la construction de cette ferme. Donc, je vais la construire dans ce sens. Tiens, je vais la construire en-dessus de cette ferme qui ne fonctionne pas bien. Bon, il va falloir démonter d'abord cette ferme pour construire la nouvelle. Allez, c'est parti. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là, j'ai perdu tellement de bois ! Ah bah, c'est dommage. Je sais qu'au montage, ça parait super rapide. Mais avec une pioche en stone, c'est pas aussi rapide que ça. C'est vraiment super long ! Donc voilà, j'ai fini de démonter l'ancienne ferme. Et j'ai préparé une petite plateforme pour la nouvelle ferme. C'est la plateforme sur laquelle les mobs vont atterrir. Alors, le principe est très simple. Il y aura une grande plateforme en haut avec de l'eau qui va pousser les mobs à tomber sur cette plateforme. De 3 fois 2. J'espère que ça ne va pas poser des problèmes avec les creepers. Surtout, s'ils arrivent à me voir, ils peuvent exploser. Et ça ne sera vraiment pas cool. Donc, oui, il va falloir surveiller ça. Mais je pense qu'avec les slabs, et si je fais, par exemple, les trapdoors à ce niveau-là, ça craint quand même. Théoriquement, si je garde la ferme comme ça, je peux taper les mobs et récupérer tous les loot sans que les creepers puissent me voir. Et sans que les bébés zombies puissent s'échapper. Il va falloir juste faire attention à ne pas ouvrir les trapdoors comme ça. Sinon, les creepers, ils ne vont pas être contents. Et il pleut. Maintenant, j'ai un petit souci. Je sais que du moment où je vais monter en haut, il y aura des mobs qui vont spawner dans la zone. Je vais essayer de spawn-proof toute cette zone. Comme ça, en mettant des murs. Voilà, c'est parfait. Donc, j'ai fini le tunnel par où les mobs vont tomber. Donc, ils vont se retrouver tout en bas sur la plateforme. Et sur le côté, je dois partir à chaque fois où ils bloquent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est le 8e bloc. Ensuite, je dois utiliser le bois sur les côtés. Bien sûr, on n'est pas obligé. Ce n'est pas forcément du bois. Mais c'est sympa de mettre du bois. Comme ça. Oui, super. Et on ferme de cette manière-là. Normalement, si je vais placer un seau d'eau ici, hop, ça va partir jusqu'à l'extrémité. C'est-à-dire jusqu'au dernier bloc, sans couler vers le bas. Ça, c'est cool. Il va falloir ramener un deuxième seau d'eau pour créer une source infinie d'eau avant la tombée de la nuit. Pour cela, je vais mettre ça plutôt ici. Comme ça, je peux tomber en sécurité. Voilà, parfait. Et voilà, j'ai fini de mettre en place l'eau. Donc, les mobs, ils vont tomber dans l'eau et vont être poussés vers le centre. Et il va falloir continuer à faire le reste de la plateforme. Donc, j'ai fini de faire les plateformes et j'ai commencé à faire le mur. Franchement, j'aime bien ce mix entre la stone et le bois. Ça va super bien ensemble. Et ça casse un tout petit peu la routine de voir que du bois, c'est un peu ennuyant. Donc, voilà, j'ai rajouté ce petit carré en stone et ce petit contour en stone. Alors, je ne sais pas si j'ai assez de matériaux, mais je suis tenté de faire une ferme à deux étages. Donc, ça va doubler la rentabilité de cette ferme. Alors, a priori, ça doit suffire. Je pense que j'ai assez de matériaux. Mais je dois arrêter d'utiliser les Oak Logs au lieu du Oak Planks. C'est-à-dire, je dois économiser pour pouvoir finir la ferme. J'avais assez de bois pour finir les plateformes du deuxième étage, mais je ne pense pas que j'ai assez de bois pour finir l'intégralité de la ferme. Parce que j'ai besoin de crafter les trappes d'or. Ils sont tellement gourmands en ressources. Il faut beaucoup de bois pour crafter les trappes d'or. Du coup, je pense qu'il faut revenir en haut pour crafter justement les fameux trappes d'or. Et on va descendre délicatement vers le bas. Oula, j'entends des maupes. Il y a un squelette. Et je pense qu'il est capable de me tuer en plus. Pas quoi faire. Oula, il m'a eu. En plus, avec l'eau, je ne peux rien faire. Pinaise. Oh là là, c'est grave ça. Oula. Il y a un zombie. Oh punaise, je suis mort. Oula, ça y est, je suis mort. Ça y est, je suis mort. Ben voilà, je suis mort. Moi, j'ai l'impression que je suis tellement nul dans ce jeu. Ça fait des années que je joue à Minecraft. Incroyable. Ça crée un max. La ferme, elle fonctionne à merveille. Regardez le nombre de mobs. Aïe, 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 c'est incroyable. Du coup, je n'ai pas envie de descendre. Je vais attendre la journée. Mais franchement, j'ai peur que mes affaires, elles vont disponer. J'ai tenté ma chance quand même. Ok. C'est cool, il n'y a personne en bas. Je récupère tout ça et je me casse direct. Oula. Pas toi. Non, pas toi. Pas toi. Oui. Trèsement tranquille. Ok, ok, ok. C'est bon. Je vais juste rentrer chez moi. A tout à l'heure. Oh. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Mais en plus, j'ai perdu le seau d'eau. Oula. Ok. Ok. Toi, tu vas mourir. Je vais porter le casque. Oh non, le crépa a explosé le seau d'eau. Le jour commence à se lever et tous ces mobs vont brûler. Et je peux m'éloigner un tout petit peu pour qu'ils despawnent. Pourquoi ils ne despawnent pas ? Ah, minère. Je pense que tout est prêt. J'ai rajouté les trappes d'or de partout. J'ai rajouté un toit. Normalement, la ferme, elle est plongée dans le noir. Il suffit juste d'enlever cette torche qui est juste là. Hop. Et malheureusement, je n'ai plus de seau d'eau. Donc, je dois enlever manuellement l'eau qui est juste là. Hop. Je casse ça. Je casse ça. J'attends un tout petit peu pour empêcher les mobs de spawner. Le temps que moi, j'arrive en bas. Oh non, il n'y a plus d'eau. Ouf. J'ai cru qu'il n'y a plus d'eau. Normalement, si je fais ça, je serai bien. Hop. Hop. On ferme, on ferme. Et on ferme de ce côté. Et il y a un squelette. Non, s'il te plaît, ne me tue pas. Ne me tue pas. Ne me tue pas. Ne me tue pas. Ouf. Et maintenant, on a une ferme opérationnelle. Magnifique. Je suis très, très content. Waouh. Extraordinaire. C'est super cool tout ça. C'est pas possible la façon. C'est vraiment ménable. Il y avait un enchantement Thorn sur l'armure de squelette. C'est ce qui m'a tué. Donc voilà, j'ai réussi à avoir ma première armure. J'ai une épée magnifique. Sharpness Knockback 2. Avec Sharpness 3, c'est extraordinaire. J'ai aussi les bones. J'ai trois pommes de terre. Je peux planter maintenant les pommes de terre. J'ai mon premier lingot de fer. Donc, je peux bientôt remplacer mon seau que j'ai perdu. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501